Ah je suis content, oh que oui je suis content. Alors, voilà, écran de chez BienQ, un grand merci à eux dans un premier temps, c'est la deuxième marque qui accepte tout simplement de faire un partenariat avec moi en me faisant don d'un produit sur lequel je dois faire une vidéo, donc déjà un grand merci parce que j'en ai demandé à vraiment pas mal des marques et seulement deux ont répondu oui, Presonus et maintenant BienQ. Donc autant vous dire que cette marque-là aussi va un petit peu rentrer dans mon cas. Et également un grand merci au YouTuber Enisey qui m'a conseillé de contacter BienQ en me disant qu'ils étaient super cool, ils étaient super sympa, donc tente ta chance, j'ai tenté et grâce à lui, j'ai un écran à tester. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner si sa chaîne vous plaît, voilà, je la mettrai en description. Il faut absolument que je le remercie et pour l'instant, j'ai trouvé que cette solution, donc il faut absolument que je trouve des bons plans pour lui. Alors très rapidement, c'est un écran de la gamme Design Monitor, donc fait pour les designers, mais je me suis dit, ça peut être intéressant de tester parce que certes, c'est fait pour les designers, c'est pas un écran gamer, parce qu'au final, les écrans de gamers, c'est quoi ? En général, on associe des écrans de gamers à des écrans avec un haut taux de rafraîchissement qui sont pas forcément très bons en contraste parce que plus on a des noirs qui sont gris, mieux on voit dans les ombres, mieux c'est pour repérer très rapidement son ennemi. Mais bon, ça c'est valable pour les FPS ou du moins tous les jeux compétitifs qui ont besoin de rapidité. Mais pour ceux qui sont comme moi, des joueurs tout simplement qui veulent prendre du plaisir sur des jeux d'action, des jeux RPG, des jeux d'aventure ou tout autre jeu qui ne nécessite pas d'avoir ce haut taux de rafraîchissement. Et quand on veut juste un bel écran qui fournit de très belles couleurs, eh bien, peut-être qu'on a cette solution-là. Enfin bref, en tout cas, je vais le tester aussi pour les montages vidéo, bien entendu, et les petites retouches photos que je fais par-ci, par-là. Qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, on va voir ce qu'il y a dedans. Autre le fait qu'il est 25 pouces, il est 2K 60 Hz, vous l'aurez compris. Il y a tout un tas d'autres caractéristiques, mais je vous les donnerai tous lorsque je ferai de beaux plans de cet écran. Qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le déballer. Et un plat, ça va, je vais le mettre comme ça, et j'ai prévu le couteau. Oh, couteau no-can ! Non, je vais éviter de planter le... J'allais m'enflammer et planter le truc, mais non, je vais éviter quand même de casser l'écran. Allez, allez, attention tout de même. Ok, bon, je crois que ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Hold the side on the screen when taking it out. Je n'ai pas compris. Alors, on va essayer de le sortir calmement, j'espère qu'il ne sera pas du mauvais côté ou quoi que ce soit. Il est en train de sortir, mais j'ai un peu peur, là. Oui, j'ai bien fait d'avoir peur. Il n'y a que la moitié qui est sortie. Hop, on ne va pas faire de bêtises, on va mettre ça comme ça. Alors, là on a l'écran, là on a le pied, les différents câbles et la notice, un autre câble et enfin le pied de l'écran qui est vachement lourd. Est-ce qu'on a quelque chose ? Eh ben non. L'écran, on va le prendre comme ceci. Allez, j'ai un peu peur quand même. Ouh, l'écran, il a l'air d'être assez costaud et assez doux, mais on a un chien. Ne me jugez pas, ok ? Je ne voudrais pas le poser sur le côté écran, mais on va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'écran, on a un bout du pied de l'écran, on a le socle de l'écran. On a bien entendu des câbles, donc là c'est le câble d'alimentation, vous verrez que c'est un câble classique. On a ensuite un câble USB A vers USB B. Nous avons un câble DisplayPort, sachant que sur cet écran, il y a un port DisplayPort 1.4. On a un câble USB-C vers USB-C pour tout simplement pouvoir le brancher, pouvoir ficher l'image sur l'écran, voire même recharger son ordinateur portable parce qu'il y a un port USB-C qui délivre et l'image et une puissance de 65 watts. Alors là, on a des notices, on s'en fout. Et dans cette petite boîte, on a quoi ? On a tout simplement un rapport parce que l'écran, chaque écran est calibré d'office par BenQ, donc on a tout simplement des fiches rapports de ces calibrages et ça, c'est plutôt cool et j'ai envie de dire que c'est pour l'instant les seuls que je connaisse qui font ça. Donc bon, on sent que ça ne rigole pas chez BenQ. Ah, chose sympa, on a le résultat du Delta E, donc le Delta E c'est tout simplement plus il est bas, plus les couleurs sont fidèles. Et dans le milieu de l'image, on considère qu'en dessous de 3, ce sont des couleurs très fidèles et ici, on nous indique qu'il est à 1,33, ce qui est vraiment, vraiment pas mal en termes de fidélité. Et l'écran est calibré pour avoir une couleur de 6500 Kelvin, ce qui est la température idéale. Enfin bon, voilà, autant dire que ça envoie du lourd. Allez, on va reposer ça et on va commencer par déballer l'écran. Ah bah voilà, tout simple, hop là, dangereux de le tenir à une main. Mais voilà, donc voici l'écran. Et du coup, cet écran de 25 pouces, il paraît vachement petit par rapport à l'écran 32 pouces que j'ai juste devant moi. Mais par contre, il est vachement épais. Je me dis que ça ne doit pas rigoler s'il est aussi épais au niveau de l'écran et de la technologie intégrée dedans. Alors, on va enlever tout simplement ça. Oula, non c'est bon, je n'ai pas fait de bêtises, j'ai eu peur. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais vous retourner l'écran ici pour que vous puissiez voir toutes les connectiques. Donc, on a évidemment la prise pour l'alimentation. On a un port display port qui sert tout simplement à relier différents écrans. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de brancher tous les écrans à l'ordi. Il suffit de les relier à ceux-ci et ça marche. C'est vraiment plutôt cool. Le port USB-C pour pouvoir brancher à un ordinateur portable pour pouvoir déporter l'affichage et recharger le PC en même temps. Alors, je dis déporter, mais ça peut être tout simplement rajouter un écran supplémentaire également. Le port display port en 1.4, on a un port HDMI en 2.0 et du coup, deux ports USB 3.0. Je me demande même s'ils ne sont pas 3.1. On voit ici quelques boutons et un joystick qui vont tout simplement servir à naviguer dans le menu de l'écran. Et sur le côté droite, on va avoir un port jack pour brancher son casque, un port USB-C et un port USB 3.0. Au niveau connectique, on est plutôt complet. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et on peut voir qu'on a une compatibilité VESA avec les petits trous qu'on a là, les petites vis. Tiens, il reste un plastique avec le petit BenQ qui est juste là, mais bon, c'est discret. Et le bouton ici pour tout simplement pouvoir enlever l'écran facilement. Ça, c'est plutôt intelligent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement monter l'écran. Alors, comment je vais me débrouiller ? Alors, on va commencer par le socle. Donc, le socle qui est vachement lourd. Là, il y a de la ferraille au-dessus, c'est du plastique. On a un petit logo BenQ et c'est tout simple. C'est juste à visser à la main. Et c'est un système tout simple. Il suffit de visser cette plaque au pied. Et c'est ce qu'on va faire de suite. C'est le chat qui s'amuse dans tous les papiers et tout. Le pied qui va être régable en hauteur, qui va être régable sur les côtés et en inclinaison. On va voir ça tout de suite. Donc, il y a juste à le poser là et à visser. Il n'y a rien de plus simple. Hop là, voilà. On va poser ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à clipser l'écran. Hop là, voilà. Là, il est clipsé. Et maintenant, on est tout bon. Voilà ce que donne l'écran lorsqu'il est sur son pied. Donc, grâce à ce pied, on va pouvoir le régler en hauteur comme ceci. On va pouvoir l'incliner de gauche à droite. L'incliner de haut en bas. Et on va pouvoir également l'incliner sur le côté pour pouvoir le mettre en mode portrait. Pour surtout ceux qui font du codage, par exemple. Mais bon, ça peut être pour tout un tas d'autres choses. Moi, j'avoue, je ne l'utilise jamais comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher tout simplement sur le PC. Et je vous retrouve tout de suite face à cet écran allumé. Pour compléter les caractéristiques de cet écran BenQ2506Q, je tiens à rappeler que c'est un écran de 25 pouces avec une dalle IPS en 2K de 1560 par 1440 8 bits. Dommage, ce n'est pas du 10 bits. On est sur un format 16 neuvième. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz maximum. Un temps de réponse de 5 ms de gris à gris. Un contraste de 1000 pour 1. Il est compatible HDR400. Il couvre 95% de la plage DCI-P3. 95% du display P3. 100% du sRGB. Et 100% du Rec.709. Il a un traitement anti-reflet. Et je terminerai avec le fait qu'il a deux haut-parleurs intégrés de 2,5 W seulement pour dépanner. Et les fonctionnalités vont de pair avec le logiciel display pilote qu'il faut absolument télécharger parce qu'on peut faire plein de choses avec. Dans un premier temps, pour gérer l'aspect couleur de l'écran, avec plein de modes disponibles, sRGB, DCI-P3, display P3, Rec.709, etc. Il y a plein de choix possibles, notamment le choix des lumières bleues en fonction de si on regarde des multimédia, de l'internet, du bureau, si on fait de la lecture, etc. Donc évidemment, moins on met de lumière bleue, plus ça préserve les yeux. On pourra également régler la luminosité, les contrastes, la finesse. Et lorsqu'on est en mode HDR, on aura accès à la saturation des différentes couleurs comme on peut le voir ici. Par contre, en mode HDR, on n'a plus accès à l'espace colométrique que l'on veut. Donc il faudra quitter le mode HDR. Et on peut également synchroniser l'écran avec les autres écrans, afin d'avoir quelque chose d'uniforme entre les différents écrans. Avec tous les changements, on peut évidemment réinitialiser les différents paramètres, si jamais on ne retrouve pas ce qu'on voulait de base. Dans l'onglet affichage, on pourra tout simplement switcher entre les entrées DisplayPort HDMI et USB-C, et activer ou non l'auto-pivot. Donc si on pivote l'écran, il devrait automatiquement pivoter. Sinon, on peut choisir de force l'orientation de l'écran. Dans l'onglet Outils, on trouvera plusieurs choses sympathiques. Dans un premier temps, on aura la partition de l'écran qui permet tout simplement de diviser l'écran en plusieurs parties. On a plusieurs dispositions de pré-régler et on peut en créer de nouvelles. Et ça fonctionne de façon très simple. On choisit un pré-réglage et lorsqu'on va prendre une fenêtre et qu'on va commencer à la glisser, la zone quadrille que l'on aura choisi va apparaître. Il suffit tout simplement de le placer dans l'une des zones pré-réglées et la fenêtre va se mettre automatiquement là où vous l'avez placée. Ça marche parfaitement bien. Et lorsqu'on a fini, on aura juste à revenir sur la case désélectionnée. On a également le mode d'application. C'est tout simple en fait. On pourra choisir pour une application l'espace colorimétrique que l'on souhaite. Par exemple, lorsque je fais ajouter une application, je vais choisir, aller au hasard, DaVinci Resolve. Et lorsque DaVinci Resolve sera ouvert, je vais par exemple choisir l'espace colorimétrique sRGB. Donc lorsque je vais l'ouvrir, ce sera cet espace colorimétrique. Et lorsque je reviendrai sur l'écran, il reviendra en mode HDR. Donc ça permet d'éviter de revenir à chaque fois pour changer l'espace colorimétrique. C'est vraiment quelque chose de pratique là aussi. On aura également les touches raccourcies qui permettent tout simplement soit de changer le mode de couleur, soit choisir l'entrée que l'on souhaite ou alors le mode Dual View. D'ailleurs, le mode Dual View, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement qu'on peut choisir d'avoir d'un côté un espace colorimétrique et de l'autre côté un autre espace colorimétrique. Ce qui veut dire qu'on peut mettre à gauche du sRGB et à droite du DCI-P3. Et enfin, on aura l'aide à l'impression. C'est tout simple. Ça nous permet d'afficher une zone. Par exemple, là j'ai affiché le format A4 que je peux déplacer à volonté. Et ça permet tout simplement, lorsque vous êtes sur un document que vous voulez imprimer, voir si ça passe sur une feuille A4 ou non. L'écran aussi est doté d'un commutateur KVM. Alors KVM, c'est pour Keyboard, Video, Movie, Mouse. Cela permet tout simplement d'utiliser un seul clavier et une seule souris pour deux systèmes différents. Pour l'installation, attention, il faut brancher son écran en USB-C ou DisplayPort à son système principal. Le clavier et la souris doivent être branchés sur l'écran. Et enfin, il faudra connecter l'écran à son second système. Donc là, en HDMI par exemple. Ou DisplayPort si jamais vous utilisez l'USB-C pour le premier système. Et en plus du câble vidéo, il faudra brancher sur le second système le câble USB-B vers USB-A. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Dans mon exemple, j'ai un Mac Studio et un MacBook Air. Sur mon Mac Studio qui est mon système principal, je peux utiliser le clavier et la souris. L'écran est branché sur le Mac Studio en USB-C. Et sur mon MacBook Air, j'ai branché le port HDMI et j'ai branché le câble USB-B vers USB-A. Et donc, quand je passe du port USB-C vers HDMI, automatiquement, l'écran va envoyer les données du clavier et de la souris sur le MacBook Air. Ce qui fait que je peux tout simplement utiliser le clavier et la souris qui sont les mêmes que pour le Mac Studio sur le MacBook Air. C'est quand même très astucieux et très malin. Attention, ça ne marche que pour les périphériques en filaire qui se branchent en USB. Si vous avez du sans-fil, il faudra que ce soit du Bluetooth multipoint qui permet de connecter en même temps sur le système principal et sur le système secondaire. En tout cas, ça fait maintenant plusieurs jours, une semaine que j'utilise cet écran et je vais maintenant vous donner mon avis. Du côté des points positifs, je donnerai la qualité de l'écran. Cet écran fournit de belles couleurs. Comparé à mon Samsung qui est un écran 4K en 32 pouces, j'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus belles et que les contrastes sont légèrement meilleurs. J'ai l'impression d'avoir des noirs plus noirs, ce qui rend l'image un petit peu plus belle. En plus de ça, avec le mode HDR 400, lorsqu'on a des vidéos compatibles, franchement, c'est de toute beauté. J'imagine pas ce que ça doit donner des écrans comme ça en 4K, 32 pouces, voire même 27 pouces en 10 bits. BenQ, si jamais vous voulez me faire tester ce genre d'écran, notamment en triple screen, il n'y a pas de souci, contactez-moi, je suis là pour tester. Au niveau des couleurs, en plus, c'est très bien réparti. Ici, pareil, j'ai pas eu de fuite de lumière, il n'y a pas non plus de pixels morts. En plus de ça, le combo 25 pouces 2K fait qu'on a une bonne densité de pixels par pouce, à moins de coller son visage à l'écran, on ne verra pas les pixels. Et avec tous les paramétrages au niveau de la gamme colorimétrique, il y a de quoi faire. Un bon point aussi sur l'ergonomie, les boutons sont facilement accessibles et facilement identifiables. Chaque bouton est utile. En plus de ça, pour le menu, soit on passe par le joystick, soit on passe par le logiciel. Menu de l'écran d'ailleurs, qu'il est possible de mettre en français. Pareil pour le positionnement de l'écran, le fait qu'on puisse le régler en hauteur sur les côtés, qu'on puisse l'incliner de haut, j'allais dire de haut en bas, mais non, c'est plus l'axe de rotation. Bref, les possibilités sont pas mal. En plus de ça, le pied, bien qu'il soit grand, il est plutôt plat, donc on peut poser des choses dessus. Et le fait d'avoir quelques ports supplémentaires sur le côté, notamment un USB 3.0, un USB-C 3.2 et le port jack, fait qu'on a quelques connectiques facilement accessibles. Parce que derrière, malheureusement, c'est pas si accessible que ça. Faut que c'est branché, vaut mieux ne plus y toucher, parce qu'après, c'est un peu une galère quand même. En point neutre, je mettrai la taille de l'écran. Pourquoi donc ? La taille de l'écran peut suffire pour plusieurs utilisations. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait de la retouche photo, j'ai fait du jeu. J'ai également regardé quelques films séries. Et en soi, la taille suffit largement. Je n'ai pas été gêné, je n'ai pas été frustré d'avoir une telle taille pour ses utilisations. J'ai déjà joué et monté des vidéos sur l'écran de 14 pouces de mon MacBook Air. Donc, autant dire que ce n'est pas un écran de 25 pouces qui va me gêner. Par contre, là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est si on utilise cet écran comme moniteur d'appoint pour du stream. Et notamment avec la fonctionnalité de partition d'écran. Effectivement, comme c'est un écran 25 pouces, lorsqu'on le sépare en deux, ça va, ça passe largement. Par contre, si on commence à le séparer en quatre, ça commence à être un petit peu petit. Et donc, l'affichage se retrouve très rétréci et très compacté. Fort heureusement, on peut utiliser cette option sur des écrans secondaires, que ce soit de la marque BenQ ou non. Et donc, cette option là prend tout son sens sur un écran 4K 32 pouces. Effectivement, lorsqu'on prend une composition avec quatre fenêtres, là, la formation est beaucoup moins compactée. La fenêtre est beaucoup moins compactée. C'est beaucoup plus lisible. Et là, ça prend vraiment tout son sens. Il n'y a vraiment que pour cette utilisation là que j'ai trouvé l'écran un peu trop petit. Sinon, tout allait bien. En point négatif, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, c'est le passe-câble qui est vraiment là pour être là. Bon, ça sert quand même à regrouper un petit peu les câbles, mais ça aurait été pas mal d'avoir un cache-câble intégré dans le pied. Samsung le font très bien. Donc, c'est un système qui est plutôt pas mal pour cacher les câbles, surtout pour ceux qui sont fans de câble management. J'avoue, je n'en suis pas encore rendu là. Je laisse quelques petites dingueries derrière mon bureau. Heureusement que vous ne le voyez pas, parce qu'il y en a qui pourraient avoir une crise cardiaque. Mais voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux fait, je trouve, pour le passe-câble. Et enfin, le dernier petit point négatif, attention, c'est valable seulement pour les personnes qui ont des Mac avec notamment des processeurs M1. Je n'ai pas pu le tester sur Windows. Mais le logiciel DisplayPilot peut parfois planter ou avoir un petit peu de mal. Ça m'est arrivé lorsque je switchais d'écran, lorsque je faisais la fonction KVM, que le logiciel plante et affiche le message. Désolé, le logiciel a planté. Est-ce que vous voulez envoyer un rapport d'erreur ? Alors, je l'ai eu sur les premiers jours, mais je n'ai pas réussi à le revoir. Donc, bon, peut-être que c'est parti. Et il y a quelques fois quelques petits soucis là aussi, quand je switch au niveau du KVM. Parfois, lorsque je reviens sur l'écran principal, eh bien, j'ai ma souris qui ne fonctionne plus. Donc, je suis obligé de la débrancher et de la rebrancher pour que ça remarche. Après, c'est quelques petits soucis qui, je pense, peuvent être réglés via des mises à jour. Donc, c'est un petit défaut qui peut potentiellement disparaître après une mise à jour du logiciel. Voilà, ce sera tout pour cet écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'ai adoré tester cet écran et je me dis que si j'avais le même en 4K, 32 pouces et 10 bits, avec toutes les autres caractéristiques qui sont maintenues, ça doit être une dinguerie. BenQ, j'espère que vous m'avez entendu. En plus de ça, il y a toute la gamme Mobius aussi qui est intéressante pour les gamers. Et bien entendu, qui dit BenQ, dit la marque Zoe qui est aussi très reconnue chez les joueurs pro. Donc, voilà, on ne sait jamais. Merci encore, en tout cas, à BenQ qui ont accepté de m'envoyer un écran, que je puisse en faire une vidéo et le tester. Et encore merci de tout simplement m'avoir laissé le champ libre de dire ce que je voulais pour cette vidéo et faire la vidéo comme bon me semble. C'est rare, c'est tout simplement la deuxième marque qui ont accepté. Je tiens à la rappeler parce que j'ai demandé à vraiment beaucoup de marques et j'en ai que deux qui ont répondu favorablement à mes demandes. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, surtout venant de BenQ qui n'est pas non plus une petite marque Rikiki. C'est vraiment du très haut level pour moi, donc ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que ce ne sera pas le dernier partenariat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse, je me suis lancé comme défi de péter le mur derrière moi avec cette bouteille. Bon, il va falloir vraiment taper très fort.